Et c'est les viols, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement, je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche à droite ? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo, voilà. Et quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible, il a dit j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Maïké Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment ? Vous croyez à ça ? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Maïké Kalambay, pour être présenté, j'ai aussi un autre ami qui chante aussi bien. Pensez-vous que c'est juste ? Et les jours que je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, Bakotana, les amis, Kambangogoulou, c'est quoi cette histoire ? Et aujourd'hui même qu'on s'en prend à Madjabou. Moi, je ne suis plus dans Madjabou. Je suis parti de Madjabou. J'ai déposé. Quoi de normal que de laisser cette structure évoluer calmement comme il se doit ? Où est le problème ? Où est le problème, s'il vous plaît ? Bon, les Ndumba, tout ça va. Oui, je l'accepte, par exemple. Mais c'est quoi ça, on doit suivre les Ndumba partout comme ça ? Moi, je n'étais jamais suivi. C'est une page vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus, seuls. Oh là là, les amis. Vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Tu sais pourquoi cette garde temporaire, exclusive et temporaire, m'avait été octroyée ? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne crois pas vous montrer. Et je pense même qu'après ça, je vais poster ça. Je vais poster ça. Regardez. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, plutôt que je ne suis pas aux Etats-Unis. On m'apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, il y a le bivouna baza, 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 personne ne peut prendre soin d'eux. Et c'est la petite soeur de la mère, de leur maman qui m'appelle. Il y a Mike, moi je dois voyager alors qu'elle ne voyageait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'est que Batsikina Gabba soit les empourris une semaine. Mais après, ce n'était pas une semaine. Et quand elle vient déposer, je dis, ok, dépose-moi les enfants chez Junior, je prends mon vol de main. Nuit, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça quand même. Regardez, ça c'est Chadel. Les jours où on est venu les déposer. Et derrière, là-bas, c'est Zion. Ils ont le look, ils ont le forme, il y a un pantalon, ils ont le connu, je ne sais pas. Et je vous dis que, pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai qu'à Dallas, il ne fait pas très froid, mais cette année, il a même négé à Dallas. L'enfant vient comme ça, avec un pantalon, un lambeau comme ça. On met de côté. Et quand j'arrive, je vais le prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période, la période de l'hiver. Cette pilote, elle est trouée de devant. Là-bas, ici. Et derrière, il y a un grand lidofole. Dommage que je n'avais pas pris cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vue, constatez le même habit. Regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Le jour où j'ai vu les enfants dans ces conditions, les amis, je n'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme, quand elle a vu ses fauteurs, elle a pleuré. La juge. Elle a sursauté la greffière. Quand on l'a déposé dans. Elle a regardé, elle a pleuré. Zayon, lui, n'en parlons même pas. L'enfant avait un corps comme pourri. Je pèse bien. Un corps comme pourri. Pourri. Zayon, quand tu les prends, je crois même que ce livre, il pèse. Mais il faut revenir aujourd'hui, essayer de prendre ces garçons-là. Oh, combien. C'est comme une pierre dans les bras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Zayon, c'est grave, je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas. Regardez-moi un peu les conditions dans lesquelles les enfants dormaient. Là-bas, c'est Shadaï. Sa tête est là. Et là-bas, c'est Zayon. Et cette photo a été prise à 4 heures du matin. Vous reconnaîtrez ce canapé. C'est le canapé dans lequel elle était en train de gémir avec son autre monsieur-là. Je ne sais pas qui. Voilà. Vous allez reconnaître ce canapé, je pense. Regardez-moi ça. C'est vraiment, c'est vraiment méchant. Et si, même nous qui suivons toutes ces histoires, à un moment je me dis, mais c'est quand même... Merci.